... Une montée des eaux du fleuve Congo, c'est une fin de l'étillage qui impacte positivement la desserte en électricité dans la ville, le province Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Le chef de l'État a régagné Kinshasa hier après un séjour en Israël, Rome et Écosse. Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport international de Njili par la population qui a voulu lui témoigner son soutien. Reportage Patrick Michel-Moukoui. L'économie à Tel Aviv, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a régagné ce jeudi son pays aux côtés de la première dame après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de front, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Kinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili. A la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Lumumba noir du monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la dixième rue limitée, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du cinquième président de la RDC. De Lumumba à Sendwe, en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Quintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Et au cours de sa dernière journée à Glasgow, en Écosse, où il a participé aux travaux de la COP26, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshisekedi a eu des entretiens avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, et aussi il a eu des entretiens avec le représentant du président américain pour les climats, John Kerry, avant de visiter le stand de la RDC au site de la Conférence des Nations Unies sur les climats. C'est un reportage commenté par Pierre Kibambesso-Moïsa. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent à la République démocratique du Congo, souhaitant accompagner le pays dans ses efforts de préservation des forêts et de production d'énergie propre, renouvelable. C'est une des retombées de la participation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la Conférence des Nations Unies sur les climats à Glasgow, en Écosse. Déjà sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec l'envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry. Ces échanges, en marge de la COP26, ont été axés sur cette problématique au nom de la survie de l'humanité à l'heure du réchauffement climatique. Au sein des installations de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours d'une projection sur le bassin du Congo, ses deuxièmes poumons écologiques mondiales, une réserve cruciale des biodiversités et le puits de carbone grâce à ces tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. Les deux chefs d'État ont évoqué le fond bleu pour le bassin du Congo, qui constitue à ces jours un enjeu africain et planétaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a par ailleurs visité le stand de la République de Mathieu du Congo, installé dans le site de la COP26, sous les explications de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Bazaïba, des explications supplémentaires en rapport avec l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. C'est par ces différentes activités que le chef de l'État a clôturé son séjour à Glasgow. Dans le cadre de la COP26, sa brillante participation aura fait avancer à coup sûr le débat sur le changement climatique. Une forte délégation des femmes, leaders des provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie, a été reçue par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant Gilbert Cabanda. L'insécurité et persistance dans leurs entités respectives étaient au cœur des échanges. Elles sont venues plaider pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Reportage Jojo Ndibou. Mener un plaidoyer auprès des autorités nationales pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, c'est la démarche des femmes, leaders du Nord-Kivu et de l'Itourie. Ces femmes ont franchi le portillon du ministère de la Défense nationale. Elles préconisent la révision des stratégies pour assurer le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Cette délégation a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Kourenga, qui lui a fait part de la volonté du chef de l'État de rétablir la paix dans l'Est du pays. La délégation était conduite par Madame Patience Sinamouli, présidente du point focal du collectif des associations féminines pour le développement de la vie. Si nous sommes venus voir le ministre de la Défense, c'est parce qu'il en a ses responsabilités, la protection de la population, et c'est lui qui coordonne toutes les opérations sur terrain. Alors pourquoi est-ce que nous sommes venus remettre nos recommandations par rapport à ce que nous traversons, Nord-Kivu et Alifourie, et nous sommes venus le voir pour qu'il revoye d'autres stratégies sur terrain, parce que nous en avons assez. Que les jeunes continuent de nous faire. Les mamans que vous voyez ici avec nous dénoncent souvent les différents cas que nous traversons. Celle-ci a indiqué que l'insécurité qui sévit dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu au quotidien constitue un frein au développement de la partie Est de la RDC. Les femmes et les enfants en sont surtout les grandes victimes. La haute cour militaire a poursuivi l'instruction dans l'affaire Floribère-Shebeya avec l'audition des renseignants, le lieutenant Bokungu et le général Zéloa Katanga Djadidja au sujet de la succession des événements en date du 2 juin 2010 et de la présence du corps sans vie dans la concession du général Djadidja à Amitendi. Une audience foraine est prévue le mercredi prochain à Amitendi dans la concession du général Djadidja. Plus de précisions dans son reportage de Marie Kalong. Floribère-Shebeya à la haute cour militaire, le procès se poursuivit avec l'audition des renseignants à la barre pour éclairer la réligence sur la succession des événements. À la date du 2 juin 2010 à Amitendi, le renseignant lieutenant Bokungu a reconnu sa présence à Amitendi en cette date avec le lieutenant Katéberi. C'était aux environs de 18h que ce dernier était parti pour revenir le jour suivant à 5h. Quelques temps après son arrivée, ils étaient tous instruits de sortir le corps sans vie se trouvant dans la voiture aux alentours. Face à toutes ces révélations et à la confrontation avec le lieutenant Katéberi, le ministère public a demandé à la cour la poursuite du renseignant Katéberi suivant la loi pour faux témoignages. Et concernant la présentation du document de contrat de cession de l'une de ses concessions à Amitendi, le renseignant général Zéloa Katanga Djadjidja a simplement déposé à la cour un mémo dans lequel il sollicite la compagnie de son avocat. À ce stade de la procédure, la cour vous a appelé parce qu'elle voulait avoir la manifestation de la vérité pour les faits mises à charge de prévenus Ngoï Konga Tenga et Nidabo, qui sont Nidabo qui est en appel et le ministère public qui est en appel. Et l'appel du ministère public est général. On ne vous a jamais posé une question par rapport à votre décision de renvoi, parce que d'abord vous n'êtes pas prévenu, et ici nous nous limitons sûrs de faits précis. Et ici, on ne vous a pas mis en cause, on n'a pas dit que vous avez fait ça, ça, ça. On ne vous a pas mis en prévention. Ici, nous voulons seulement avoir de renseignements. Ce refus de répondre à la cour a été interprété de défis par les avocats de la défense. Ils l'ont ainsi considéré coupable, suivant, l'article 78 de la procédure pénale ordinelle et l'article 153 alinéa 4 de la Constitution. Pour dépassionner le débat, le ministère public a ramené le renseignant général Djadjidja à la raison. Celui-ci a accepté de répondre à la cour sur les questions relatives, entre autres, à la présence d'un corps sans vie dans sa concession de Mitendi. L'audience a été suspendue et ramenée au mercredi 10 novembre 2021 pour la descente sur le site de Mitendi appartenant au général Djadjidja. Ce site est supposé être le lieu où serait enterré le chauffeur de Floribère Tchébéa, selon les dépositions du renseignant Doudou Ilunga et du prévenu Jacques Mugabo. Une délégation belge séjourne à Kinshasa, conduite par le ministre d'État belge André Flao. Elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ils ont parlé coopération entre la Belgique et la RDC. Doris Mouzotaboui. Une délégation belge à Kinshasa, conduite par le ministre d'État belge André Flao. Elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoula, à peine revenu d'un long périple africano-asio-européen. André Flao se reconstruit la mission parlementaire, qu'il conduit dans le cadre d'une volonté de son pays de rédynamiser les relations avec la République démocratique du Congo. Autour de la table, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres l'épineuse question de la révision de l'accord de coopération de 1990, 31 ans après la République démocratique du Congo. On pense qu'une commission mixte doit être mise en place pour la révisitation de ce cadre institutionnel et qui sera une boussole de suivi des projets communs. Le vice-premier ministre, Christophe Lutundoula, a consacré la majeure partie de son exposé à l'importance de la mise en place de la commission mixte pour un véritable soutien de la Belgique dans le programme multisectoriel de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la gouvernance provinciale à travers le renforcement de capacités, la formation des jeunes à travers l'octroi des bourses, ainsi que la restitution des œuvres d'art. La question de l'état de siège et des élections était également sur la table des échanges. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise, a également fait mention des différentes rencontres qu'il a eues lors de son récent séjour en Belgique et quelques accords signés sur place à Bruxelles. 2021, année jubilaire pour la tour de l'échangeur. Elle mérite d'être célébrée. Le ministre d'État belge André Flau, qui séjourne actuellement à Kinshasa, a exprimé sa volonté à prendre part à ce grand événement. Il est allé sur place pour s'imprégner des préparatifs de ses cinquanteneurs reportés au mois de décembre prochain. Mireille Ndeke. Décembre à 2021, mois consacré aux cinquanteneurs de la tour de l'échangeur, les décors sont déjà plantés pour célébrer ces jubilés. La société événementielle Média Mage, en charte de l'organisation qui dirige Sif Kondé, veille sur le petit détail afin que ce grand rendez-vous culturel connaisse une réussite totale. Des investisseurs et partenaires se bousculent pour prendre part à cette grande fête. Parmi eux, on retrouve le ministre d'État belge André Flau et la Chambre de commerce du Grand Kassai. Après avoir effectué une descente sur le site afin de s'informer sur le préparatif, les deux parties, ensemble avec les comités de gestion de la tour de l'échangeur, ont tenu une séance de travail afin de faire des analyses sur l'engagement de chaque partenaire. Pour les coordonnateurs de la Chambre de commerce du Grand Kassai, Clément Ilunga, ce conteneur est une occasion propice pour démontrer au public l'importance de ce patrimoine dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Occasion également de présenter quelques activités exercées déjà sur place, jusque-là encore peu connues de la population congolaise. Il y a lieu de rappeler que la Belgique venait de faire un don des livres à la bibliothèque logeant au sein de la tour de l'échangeur, ce qui prouve à suffisance l'importance qu'accorde la Belgique à la relance de la culture en République démocratique du Congo. Avoir une connaissance exacte sur la contribution globale du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, tel est l'objectif du lancement officiel du processus d'élaboration d'un rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre en charge du plan Christian Mwanzo. Reportage Peggy Mukunda. Elle est déterminée à appuyer le gouvernement congolais dans le processus des objectifs du développement durable, ODD. La Fédération des entreprises du Congo-FEC, représentant du secteur privé, vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement au travers de l'observation congolais du développement durable, OCDD. C'était le lancement officiel du processus d'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Cérémonie présidée par le ministre d'État en charge du plan Christian Mwanzo Simba. Il s'agit d'un programme d'action qui comprend 17 objectifs de développement indissociables, intégrés, globaux et applicables universellement avec comme mission d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, préserver l'environnement et assurer l'avènement des sociétés pacifiques, durables et inclusives. Ces partenariats, combien appréciables. Il nous faut donc une contribution significative pour consolider davantage ce domaine des ODD pour le développement de notre pays a martelé l'administrateur délégué de la FEC. Nous sommes appelés à travailler main dans la main dans son mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés à signifier dans ce mot les coordonnateurs de l'OCDD. Pour faire corps avec le gouvernement, les Nations Unies s'engagent davantage pour accompagner la RDC dans ce processus des ODD à travers l'OPNUD, a mentionné son représentant Dominique Sam. Les agents de la METELSAT ont assiégé le mardi dernier l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leurs révendications. Le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements a tenu une réunion à ce sujet avec le directeur général et le banc syndical de la METELSAT. Mais bien avant, cher Hubert Okende a fait la ronde de différents sites où s'effectue la paie des agents de la Société Commerciale des Transports et Ports. Reportage Myriam Madiga. C'est une promesse ténue par le gouvernement. Les agents de la Société Commerciale des Transports et Ports ont perçu deux mois de salaire sur les arriérés et ont décidé de reprendre le travail après deux semaines de grève. Le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, a fait la ronde de différents sites afin de se rendre compte de l'effectivité de ce pays. Cheri Ben Okende-Senga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, a commencé par le chantier naval en passant par le port de Kinshasa, le chemin de fer de la gare centrale pour terminer au siège des affaires sociales. Le ministre de Transports a été accueilli dans ces différents sites par des cris des joueurs. Mais pendant ce temps, la situation qui prévaut à l'Agence Nationale des Météorologies et de télédétection par satellite va de mal en pire. Les agents ont assiégé l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leurs cris au ministre de Transports, Voix des Communications et des Enclavements. Cheri Ben Okende-Senga a mis autour d'une table le banc syndical et le directeur général du Mételsat. Les grévistes dénoncent la spoliation des espaces de la Mételsat, la mégestion et tant d'autres faits. Une situation que le ministre de Transports promet de régler dans les prochaines heures. L'on observe une montée des eaux du fleuve Congo, une situation qui permet aux machines Dinga 1 et 2 de tourner en plein régime une fin de l'étillage qui impacte positivement la desserte en électricité dans la ville-province Kinshasa. Yvette Makoutima nous en parle à travers ce reportage commenté par Cédric Kenina. Il n'est resté plus que ça. Fin de l'étillage, début de la montée des eaux du fleuve Congo, baisse de la fréquence de délestage dans la capitale. La saison sèche s'est assuvée, les majestues fleuves Congo reprend son cours normal et du coup les parcs de production de la Snell-SA dans le Congo central tournent de nouveau en plein régime. Dinga 1 et Dinga 2 ont été frappés par un étillage sévère au mois d'août dernier. Étillage qui a atteint un niveau record de 5 à 6 mètres carrés dans la prise d'eau et les bassins de Chongo. Et maintenant que la situation est normalisée, Dinga 1 tourne avec ses 6 machines et Dinga 2, 4 sur 6, sont en service. Aujourd'hui, comme vous regardez derrière moi, des 147 mètres, aujourd'hui on est à 152.88. On a assez d'eau, donc les machines tournent normalement à Dinga 1 et normalement à Dinga 2. La Snell avait dit que c'était un phénomène naturel, c'est ça le réchauffement climatique. Je crois que les gens sont en train de voir les conséquences du réchauffement climatique. Ce n'est pas une messe à faire. On doit s'y atteler. La Snell entrevoit déjà une campagne pour la création d'un chénal qui va servir de voie de transit pour l'eau dans le but, évidemment, de réduire l'impact de l'étillage l'année prochaine. La participation active de la jeunesse congolaise à la gestion de la chose au public, l'Union des jeunes congolais pour le changement a organisé une journée d'échange à ce sujet. Nadine Kilosho pour d'autres détails. Les états-majors des partis politiques se préparent aux élections des gouverneurs prévues en janvier 2022 et celles de 2023. À l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC, à travers son vaste programme, Toufayou Lupa-Modja, entendez, réussissant ensemble, les candidatures des jeunes sont à encourager. Au cours de cette rencontre, avec un échantillon représentatif des jeunes, toutes tendances confondues, le coordonnateur national de l'UJCC, Moukengue Totoro, a rédit sa volonté d'accompagner les jeunes dans cette démarche. L'Union des jeunes congolais pour le changement et les plateformes provinciales, UJCC plus 7 en sigle, encourage vivement les jeunes à participer activement à ce processus et ainsi susciter parmi eux les candidatures d'intelligence et de compétence, les candidatures de services pour l'intérêt du peuple congolais. S'appuyant sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations unies qui oblige les États membres à faire participer leurs jeunes dans la gestion de leurs États, la RDC étant membre, nous avons ici l'occasion de mettre fin à cette politique qui n'en finit pas de parler de la jeunesse tout en l'instrumentalisant dans tous les domaines. Moukengue Totoro persiste sous la prise en compte de cette couche sociale de la population. L'amélioration des conditions de vie et de travail de médecins en RDC, ce sujet était au centre d'une conférence débat organisée hier jeudi par le syndicat libre des médecins. Lisette Moujinga, Thomas Basiloa ont signé son reportage. Au centre de cette conférence débat, faire l'état de lieu, de conditions de vie et de travail des médecins au Congo, de la situation administrative de médecins, c'est-à-dire leur carrière, les omis, les non-payés et les retraités, ainsi que la formulation des recommandations et pistes de solutions au pouvoir public ou décideur. Le secrétaire général du syndicat libre de médecins, André Kassongo, sollicite pour l'application effective du statut spécifique à leur corporation, ce qui induit le droit légal, les avantages et primes tels que les allocations familiales, les frais de transport et autres indemnités. Nous avons réfléchi par rapport à ce que les médecins s'étaient passés. Il fallait réunir les médecins afin d'en aller analyser les contrôles et les moyens pour essayer de faire appliquer ce qui est le médecin prophète qui est un cadre approprié pour le médecin. Lié au serment d'Hippocrate, le médecin doit être placé dans de bonnes conditions de travail. C'est envie de lui permettre d'administrer des soins des qualités aux patients. La malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou celles qui allaient est devenue sévère en RDC. Les statistiques renseignent que près de 9 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Le programme national de nutrition prend un uton partenariat avec les firmes Nutri-7 de France Saint-Sauveur, préconise des solutions rapides. d'eurodépendants. 42% soit 8 millions et demi d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'une malnutrition aiguë et chronique en RDC. Les femmes enceintes et celles qui allaient ne sont pas épargnées. La situation est catastrophique. Il faut des solutions rapides et adéquates. Pour y parvenir, le programme national de nutrition Pro-Manut a organisé une conférence autour du thème « Prévenir la malnutrition en RDC, enjeux et perspectives » en partenariat avec Nutri-7 de France et Saint-Sauveur, deux firmes privées. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le représentant du secrétaire général à la santé qui a ouvert ses cadres de réflexion n'a pas hésité de reconnaître l'ampleur de la malnutrition en RDC. La question de la malnutrition est transversale. L'implication de tous les secteurs est indispensable, précise le directeur du Pro-Manut. La finalité est que nous voulons proposer des alternatives pour aider à ce que la population puisse avoir accès aux intrants de nutrition mais à un coût réduit. La directrice du Nutri-7 France dont la firme est spécialisée en produits contre toute forme de malnutrition avec une expérience de 35 ans vient avec des solutions adéquates, sans négliger les solutions locales avec l'allaitement maternel et une alimentation diversifiée de qualité. Il y a une malnutrition chronique aujourd'hui parce que c'est celle qui touche le plus grand nombre d'enfants. Évidemment, on va adresser l'urgence. Donc comment on met en place des mécanismes alternatifs avec l'implication d'un partenariat public-privé pour pouvoir activer tout de suite une solution efficace sur le terrain ? Le secrétaire généraux des ministères du plan du commerce extérieur, des finances et des affaires sociales était présent. Les forêts de mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides. Elles sont également un rempart contre les fortes marées, les érosions côtières ainsi que les ouragans et les thunamis. Les mangroves, c'est une plante qui est aquatique, elle pousse dans l'eau, elle est utile pour les animaux et pour les hommes, nous dit Mamita Bangoulou. La collégation des journalistes à communication a effectué une visite touristique dans la province du Congo central, précisément à Mwanda, parmi les réalités de la nature découverte de ce chevalier de la plume et du micro, se sont intéressés à la mangrove, une plante qui joue un rôle crucial tant pour les eaux et pour le sous-sol. Les scientifiques précisent que si les mangroves ne sont plus là, les lamatins espèces phares, les poissons, les cristacés et tout ce qui mèvent dans cet écosystème, disparaîtront sans aucune forme de procès. En d'autres termes, la mangrove fertilise, stabilise et filtre le sol et les eaux. Les forêts des mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides. En somme, ce sont des plantes qui nécessitent entière protection, comme les confirme Mgéline, Pahilluson, conservateur de Parc. Nous avons 2, 3, 4 espèces de mangroves, mais ce qui est devant nous, ça s'appelle le rhizophora racemosa. Le rhizophora racemosa, c'est une espèce qui vit dans l'humidité d'eau pendant 24 heures ou 48 heures. Et l'autre vit tantôt dans l'eau, tantôt il n'y a pas l'eau. Ça, c'est le rhizophora mangrove. Avicenia, l'espèce qui s'appelle l'avicenia, sont différentes avec le racemosa parce que les racemosas, vous voyez, les feuilles sont vraiment verts foncés, mais l'autre là, les feuilles sont vers citron. Et il vit là où il y a la terre ferme. Les racines sont des racines qui sortent d'en bas, et au besoin même, les feuilles d'avicenia sont salées. La reproduction de cette espèce ici, c'est une question que j'ai reçue aussi. Voilà. Il y a des probagiles, il y a de longs fruits qui coulent avec l'eau. Ça, ce sont des fruits de rhizophora. Ainsi est-il demandé au gouvernement et à toutes les autorités d'assurer une large protection de cette plante rare au monde et très utile pour la faune aquatique et les espèces humaines. C'est en principe aujourd'hui, 5 novembre 2021, que vont se clôturer les festivités de 30 ans d'existence du ministère chrétien du combat spirituel. Hier, une conférence de presse a été animée à Kinshasa. Lisette Mouchinga. Les ministères chrétiens du combat spirituel ont animé un point de presse ce jeudi 4 novembre 2021 à Hotana Hotel dans la commune de la Goumbé. Il était question de résumer les activités des festivités des 30 années de l'existence de ces ministères débitées le dimanche 17 octobre dernier. La clôture de ce programme intervient le vendredi 5 novembre 2021 par un méga-concert qui aura lieu au siège de l'église dans la commune délimitée. Une célébration qui connaîtra la participation des nombreux artistes musiciens congolais et des invités venus de partout à travers le monde dont Judy Kei, artiste et musicienne nigériane. Dans le cadre des 30 années de la célébration de l'existence de notre ministère nous avons voulu clôturer ces grands événements avec un méga-concert et notre invité phare de ce méga-concert c'est notre star en Jésus-Christ la servante de Dieu judiquée elle ne sera pas la seule il y a beaucoup d'artistes chrétiens musiciens de notre pays qui seront aussi là Une manière de glorifier Dieu l'initiataire de ses grands ministères au travers de feu papa et maman au langui La radio télévision nationale congolaise est encore une fois de plus frappée par le deuil Jules Lombo-Kachita sous-directeur aux infos TV n'est plus il est décédé ce mercredi 3 novembre de suite d'un malaise c'est l'une de figure emblématique de la presse congolaise comme en témoignent ses réactions de nos confrères Cette figure emblématique de la presse congolaise vous ne la verrez plus jamais Jules Lombo-Kachita celui qu'on appelait affectueusement papa Jules attirer sa révérence c'est mercredi 3 novembre 2021 suite d'une crise subite sous-directeur du DESC à la direction des informations télévisées de la RTNC ta disparition a causé d'énormes ravages dans le cœur de ta deuxième famille car la radio télévision nationale congolaise est notre seconde famille J'ai connu Jules d'abord à l'ICIA actuellement c'était Cévoza à l'époque où on a travaillé sur les émissions surtout que moi j'ai eu des émissions que j'ai produites dans le cadre de stage à Cévoza et puis j'ai connu encore Jules en tant qu'attaché de presse à l'hôtel des villes et en tant que tel on a fait beaucoup de voyages avec Jules à l'étranger à Poète Noir à Brazzaville son ami son frère que son âme représente Merci Eh bien Jules Lombo c'est un journaliste que j'ai trouvé ici et c'était un bon présentateur du journal et également un bon encadreur Quand je suis arrivé je crois qu'il était déjà il est devenu chef de section donc c'est lui qui a encadré la rédaction Et avec beaucoup de regrets qu'on vient de perdre un grand à la personne de Jules Lombo Cachita paix à son âme et je présente mes condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de la RTDC et il a appris à encadrer beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui des vedettes de l'athlète en tout cas au niveau de la direction Info TV chacun a retenu de quelque chose tout sur le plan professionnel C'est d'abord quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré surtout nous la jeunesse à l'époque c'était pratiquement l'homme de 23 heures c'est lui qui faisait le journal de 23 heures il est tombé arme à la main ça il faut le dire parce que pas plus tard hier avant sa mort on a passé pratiquement toute la journée ensemble il a assisté à la conférence des rédactions des 14 heures un départ brutal qui chagrine l'air TNC la direction des Info TV mais aussi ta famille adieu papa Jules et c'est sur cette triste nouvelle que nous terminons ce journal qui a été réalisé par Pesho Moubenga et Mamita Bangoulou la partie technique était assurée par Yannick Ouyangoumba et Papy Voelé le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou très bonne suite de programme sur la RTNC Mes chers compatriotes bâtir le Congo demande du patriotisme nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC à peine de Mamma Polly Lumumba présidente RDC Monde à Genève devant vos écrans nous sommes à 44 318 francs suisse à la date du 20 janvier 2021 quels sont les pays qui ont participé cette année activement l'Afrique du Sud l'Allemagne l'Australie l'Autriche Belgique Canada Danemark Écosse Écosse Espagne Finland France Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Ouganda Pays-Bas RDC Suède Suisse Turquie UK et les Etats-Unis en tout cas nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets Bande-Gonanga Kotonga Mboka et Sengika Boulimbo Pino Mokobomoni Transparence to l'Aksibino Kote Mbongo Mouyibéyate Lokoutapézate Alor Bouya Tosangana Tosangga Mboka Napiso Le Grand Congo Merci Malobaya Présidente Yerde Simonde Pouliloumoum A Genève Mouyibéyate